Bien, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, invitation virtuelle, en attendant, incha'Allah, de vous accueillir en chair et en os réellement dans cette université. Donc, c'est pour l'Université un très grand honneur d'organiser ce webinaire, en particulier, bien sûr, pour la Faculté des sciences et techniques de la santé. Je voudrais remercier tous nos éminents orateurs d'avoir accepté gentiment de participer à ce webinaire. C'est un très grand honneur pour nous qu'ils aient accepté. C'est aussi un grand honneur qu'ils aient accepté de parler à nos étudiants, nos étudiants de la Faculté des sciences et techniques de la santé. Je voudrais dire combien la thématique est importante aujourd'hui avec le confinement. On parle beaucoup d'activités physiques et on se demande tous ce qui va se passer après le confinement, avec une période où il y a peu d'activités physiques dans les domiciles. Donc, il est plus que pertinent d'un point de vue, on va dire, santé publique, d'un point de vue de la société en général, de parler de l'activité physique. Et bien sûr, quand on est avec des professionnels que vous êtes et des experts que vous êtes, eh bien, c'est encore plus intéressant. J'espère que ce webinaire va être profitable à tous les collègues qui suivent cette conférence et surtout à nos étudiants, les étudiants de l'Université Mohamed VI du sciences de la santé. Je ne terminerai pas, bien sûr, sans féliciter Madame la Doyenne, professeure Madame Hassani, qui dirige la Faculté des sciences et techniques de la santé, qui a eu l'initiative de ce webinaire. Je voudrais la féliciter du fond du cœur et à travers elle, féliciter toute l'équipe de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, qui font un travail vraiment, vraiment formidable. Et donc, sans tarder, je donne la parole à Madame Hassani, qui va assurer la véritable introduction de ce webinaire. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Le meilleur mot d'introduction, c'est le mot de Monsieur le Président, avec vos encouragements, avec vos témoignages vis-à-vis de l'université, vis-à-vis de la faculté et de l'équipe de la faculté. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous pour participer. Merci beaucoup. 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 Jusqu'à présent, comme vous le savez très bien, il n'y a toujours pas de vaccin efficace. Alors, le troisième point qui fait que ce confinement soit donc totalement justifié, c'est que toutes les études qui ont été faites, notamment cette étude anglaise, donc qui a montré que le confinement est une arme efficace sur le pic pandémique. Alors Regardez, ils ont fait une estimation des résultats des différentes modalités de confinement possibles. Vous avez la courbe en vert, la courbe noire qui correspond à un confinement sans mesure, c'est-à-dire le pic épidémique en absence de toute mesure préventive. La deuxième courbe, si on avait mis en place uniquement, on avait fermé uniquement les écoles et les universités. La troisième courbe, si on avait isolé uniquement les cas de maladie. L'avant-dernière courbe qui est en vert, si on avait uniquement isolé les cas et mis en quarantaine les foyers épidémiologiques. Et puis la dernière courbe qui correspond à un pic épidémique après justement la mise en place des mesures de confinement avec l'isolement des cas, la mise en quarantaine et la dissociation de plus d'un mètre. Donc regardez, vous voyez très bien que le pic épidémique s'aplatit, la courbe s'aplatit de façon très très importante. C'est vrai qu'elle s'allonge dans le temps, mais le pic diminue de façon considérable. Alors le confinement n'est pas uniquement indispensable pour aplatir ces troubles, mais également pour éviter le dépassement ou la saturation des systèmes de santé. Regardez ce qui aurait pu se passer en l'ascense de confinement. Donc on serait devant un pic trop élevé pour qu'il puisse absorber par le système de santé. Alors que si cette courbe s'aplatit, bien évidemment, le système de santé pourrait gérer cette pandémie en toute quiétude. Alors la question maintenant qui se pose, le confinement, oui c'est bien, mais est-ce que ce confinement a des conséquences éventuellement sur la santé ? Et bien sachez, si on se base sur le modèle bio-psycho-social de la santé, on va se retrouver que finalement, ce confinement a des conséquences néfastes sur la santé. Et il nous plonge véritablement dans une véritable spirale avec toutes ces conséquences possibles, à la fois physiques, psychologiques, comportementales et relationnées. Donc on va essayer de détailler chacune de ces conséquences. Alors on va commencer d'abord par les conséquences physiques. Alors d'abord par l'effet du confinement sur le muscle. Alors qui dit confinement dit bien évidemment sédentarité. Alors voici donc cette image qui explique très bien le cercle vicieux dans lequel on est plongé avec la sédentarité. Alors quand on est sédentaire, regardez ce qui se passe. La première des choses, vous allez avoir des troubles alimentaires éventuellement qui vont favoriser la prise de poids et l'obésité. Celle-ci ne fera qu'alimenter bien évidemment les maladies chroniques, éventuellement cardio-masculaires et les autres pathologies chroniques. L'obésité favorisera également l'insuline aux résistances. L'insuline aux résistances d'une part, la sédentarité également, les personnes âgées, donc l'âge qui rentre également en considération, vont favoriser ce qu'on appelle la sarcopénie, ce qu'on appelle également, qui correspond en fait à une perte en masse musculaire. Alors cette sarcopénie, une fois installée, elle-même va donc faire, va initier une cascade de conséquences, notamment une diminution de la force musculaire avec une diminution des performances physiques, une diminution de la capacité d'aérobie avec une baisse de la VO2 max. Et ceci va entretenir justement, va alimenter une activité qui elle-même va renchérir encore une fois la sédentarité. Et finalement, on se retrouve dans un cercle de fragilité lié à l'inactivité, qui est donc, vous avez donc la pièce maîtresse, est la sarcopénie. Alors regardez cette perte en termes de masse musculaire, en termes de chiffres. Après cinq jours d'inactivité, nous perdons pratiquement 3,5% de notre masse musculaire. Cette proportion passe à 8% à 14 jours. Et à partir de la troisième, quatrième semaine, nous perdons à peu près 0,15% par jour. Alors les conséquences de la sédentarité et donc du confinement ne se font pas uniquement ressentir sur le côté anatomique et constitutionnel du muscle, mais également sur sa fonction, où on note justement une altération de la contractilité musculaire avec une fatigabilité. La diminution de la sollicitation musculaire va entraîner une baisse des afférences cérébrales. Par conséquent, nous allons avoir également une réduction de la commande motrice d'origine cérébrale. Et bien évidemment, tous ces éléments-là vont faire en sorte qu'à partir de la quatrième à la sixième semaine de confinement, va s'installer ce qu'on appelle le déconditionnement musculaire. Alors les conséquences du confinement vont toucher également l'os. Alors on est tous bien au chaud chez nous. Ceci fait bien évidemment qu'on est de moins en moins exposé au soleil. Et ceci va engendrer une carence en vitamine D. Vous savez tous l'intérêt de la vitamine D à la fois dans le métabolisme osseux, le métabolisme phosphocalcite, mais également pour la bonne contractilité musculaire et pour simuler les réponses immunitaires. Donc d'une part la carence en vitamine D, d'autre part la sédentarité. Alors ces deux éléments-là vont faire le lien évidemment d'une diminution de la densité osseuse, ce qu'on appelle l'ostéopénie. Alors les conséquences du confinement vont affecter également le système cardio-respiratoire. Je l'avais montré, expliqué sur le premier schéma, où on va assister à une diminution de la capacité aérobique avec une perte en VO2max à raison de 0,5% par jour. Alors cette diminution de la VO2max sera à l'origine d'une intolérance à l'effort sur le plan cardiaque et respiratoire. Une diminution également de la capacité vitale respiratoire qui sera à l'origine d'une dyspnée à l'effort. Le tout fera que le patient va ressentir de façon continue une fatigue et également il va avoir des difficultés éventuellement à reprendre ses activités physiques antérieures une fois le confinement passé. Alors c'est ce que, bien évidemment, toutes ces complications-là sur le système cardio-vasculaire, ce qui reste en fait au déconditionnement à l'effort. Le confinement affecte également les maladies métaboliques. Alors on avait vu que, bien évidemment, la sédentarité liée au confinement va favoriser, bien évidemment, des comportements nutritionnels pas forcément bons, avec l'augmentation des apports en sucre, sucre rapide et également le grignotage. Ceci va favoriser la prise de poids et ainsi, par conséquent, l'insulineur résistance. Et chez les patients éventuellement diabétiques, on peut assister à des déséquilibres glycéniques avec également des déséquilibres nutritionnels à type d'obésité et donc d'augmentation du diamètre de la sangle à venir. La particularité de cette sédentarité, ce confinement chez le sujet âgé, c'est qu'à la longue, l'ensemble de ses conséquences physiques peuvent affecter les capacités fonctionnelles et on peut donc assister essentiellement chez la personne âgée à une altération de la mobilité et de la marche, à des perturbations d'origine posturale qui vont justement porter sur l'équilibre mais également sur les mécanismes d'adaptation, ce qui va engendrer à la longue une perte d'autonomie et éventuellement l'augmentation du risque de chute. Alors les conséquences du confinement ne sont pas uniquement physiques mais également psychologiques. Il y a plusieurs papiers qui ont été justement publiés dans la littérature qui se sont intéressés à l'effet psychologique ou psychopathologique du confinement sur notre bien-être psychique. Alors il a été constaté qu'avec le confinement, il a été constaté qu'il y a une augmentation de la proportion du stress, du syndrome anxieux, du syndrome dépressif, des tentatives de suicide et carrément de suicide avec également la possibilité de développer à la longue un syndrome de stress post-traumatique qui peut ne se révéler qu'une fois le confinement levé. Le confinement a également des conséquences sur nos comportements. Alors vous avez donc justement avec le stress, avec l'anxiété, on peut avoir des troubles du sommeil qui va intéresser la qualité de ce sommeil, on peut avoir des insomnies, des troubles du comportement alimentaire à type de grignotage, une baisse de la libido et également l'accentuation ou l'apparition de nouvelles conduites addictives. Alors si les conduites addictives peuvent intéresser soit les droves, soit la consommation d'alcool, on peut noter une augmentation de la consommation d'alcool, heureusement qu'on est en point de ramadan, je pense que ça pourrait justement limiter celle-ci. Vous avez l'augmentation de la consommation des médicaments, essentiellement des tranquillisants, et puis il y a une autre addiction qui peut s'aggraver, qui peut donc faire son apparition essentiellement chez l'enfant, c'est l'addiction aux écrans, aux télé et aux téléphones portables éventuellement. Alors enfin, les conséquences du confinement vont porter sur le côté relationnel, où d'ailleurs on insiste ces derniers jours avec le confinement, l'augmentation des violences, notamment des violences conjugales, des violences envers les enfants, avec des difficultés relationnelles de communication qui peuvent à la langue faire du lit, soit de démons psychotiques qui peuvent conduire carrément à un isolement social. Donc véritablement le confinement est bon, ça nous permet d'éviter la propagation de la maladie, mais il nous plonge également dans une spirale infernale avec toutes ses conséquences physiques, psychiques, comportementales et relationnelles. Qu'en est-il maintenant de l'enfant confiné ? Alors ces enfants-là qui se retrouvent également perturbés dans leur routine habituelle, alors ils n'ont plus accès à leur crèche et à leur école, donc vous avez d'une part cette absence de socialisation qui peut les affecter, la perte également des repères et des routines, donc peut amener à l'installation d'incertitude et d'instabilité chez ces enfants, donc qui va conduire à un terrain de méfiance, de stress, avec également une peur importante, des cauchemars chez ces enfants. La réduction de la mobilité peut également donner des troubles de comportement, à type d'ennui, d'isolement ou à l'adverse, à type d'hyperactivité. C'est des enfants qui peuvent devenir irritables, coléreux, qui peuvent donc manifester des crises d'opposition aux parents, avec des crises de pleurs, et bien évidemment d'autres troubles de type comportementaux peuvent s'observer, notamment des troubles du sommeil, à type d'assomnie, et sur l'alimentation avec condense, donc à la prise de poids et l'alimentation riche éventuellement en sucre. Alors j'arrive maintenant à la question de l'activité physique, alors quels sont les bénéfices de l'activité physique, quel est l'intérêt de l'activité physique pendant cette période de confinement ? Eh bien l'activité physique agit directement sur le cercle vicieux de la sédentarité, c'est ce coup de poing qui vient briser ces cercles vicieux et lutter contre la colicité et l'installation évidemment de ces conséquences physiques, psychiques, comportementales et relationnelles. Alors les bénéfices de l'activité physique, c'est l'activité physique, si vous voulez, qui vient à l'encontre de toutes les conséquences négatives et tous les effets négatifs qu'on avait vu du confinement, puisque l'activité physique va avoir un impact sur le système cardio-resculaire et cardio-respiratoire, qui va permettre de limiter et de diminuer les facteurs de risque, notamment l'obésité, le profil de l'épidémie, va améliorer l'activité cardiaque, ainsi que l'activité et la perfusion musculaire, et bien évidemment agir sur les amies, sur bien évidemment le profil libidique et sur la prise de poing. L'activité physique a également un effet sur le système musculo-squelétique, puisqu'il permet d'entretenir la masse musculaire et la force musculaire, et par conséquent va permettre d'entretenir et d'éviter l'effondrement des capacités aérobiques et de la capacité respiratoire. Il permet également d'entretenir, voire même d'augmenter la densité lumineuseuse. L'activité physique a également un effet neuro-cognitif et psychologique, ce qui permet d'améliorer l'activité motrice d'origine centrale et la commande motrice d'origine cérébrale. Il permet également de prévenir les chutes chez les sujets âgés, d'entretenir les stratégies d'équilibration et donc leur mobilité. Ça permet également d'éviter et de diminuer l'impact de l'anxiété et de la dépression et par conséquent d'améliorer la qualité de vie. Alors, pour conclure, je dirais que la pandémie COVID-19 nous a obligés à se confiner, mais comme le dit très bien l'Académie française, le confinement ne rime pas forcément avec ses dentarités, bien à l'opposé. Il faut suivre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, je pense qu'ils seront plus dévattus et plus détaillés dans les prochaines communications, qui veulent qu'au moins chaque personne puisse réaliser 50 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité physique d'intensité viboureuse par semaine ou de combiner les deux, même à la maison, sans équipement spécial et dans un espace restreint. Bien évidemment, pour éviter les impacts et les effets négatifs de ce confinement, l'activité physique à elle seule ne suffit pas. Il faut obligatoirement qu'elle s'inscrive dans une hygiène de vie qui associe une alimentation équilibrée, une planification journalière de nos activités et une meilleure qualité de sommeil. Donc, si on doit changer le message et le slogan de cette pandémie, pour protéger des vies, restez chez vous et surtout, bougez chez vous. Profitez-en pour bouger seul, en couple, en famille, quel que soit l'âge et de ne pas éventuellement hésiter à faire partager ces moments d'activité avec vos enfants. Je vous remercie. Comme vous l'avez dit, l'enfant confiné a effectivement perdu tous ses repères et il n'a plus aucune activité en extérieur. Et nous allons maintenant en parler grâce à Mme Furgougi-Leïla. Mme Furgougi-Leïla est marraine et pilier des kinésithérapeutes du Maroc et ostéopathe de renom, diplômée de la faculté d'Orsay et de l'École des cadres de santé publique de Raba, spécialiste de l'enfant et de son handicap. De plus, elle est l'ex-président de la Fédération nationale des kinésithérapeutes et physiothérapeutes du Maroc et directrice du centre socio-éducatif de Tiamsna pour les femmes et les enfants en situation précaire. Elle est donc un membre très actif au niveau associatif et nous allons à présent pouvoir l'écouter. À vous la parole. Merci. Tout d'abord, je remercie tout le monde. Je remercie Mme Hassani de m'avoir invitée. Je remercie l'université pour tout ce qu'elle fait pour les étudiants de kinésithérapie. Et je suis à vous. Et je vous souhaite à Wassam Broca ou une continuité de ce confinement dans de bonnes conditions psychologiques et physiques. J'ai partagé mon écran. Voilà. Alors, je vais parler de l'activité physique pendant le confinement pour les enfants en situation de handicap. Ce sont des enfants qui sont complètement oubliés. On n'en parle pas. J'ai même cherché dans la littérature un peu européenne. Il n'y a rien d'écrit sur ces enfants. Tout le monde aimerait que ces enfants bougent comme ça et aient des activités très normales comme tous les enfants du monde. Mais les parents d'enfants handicapés physiques ne voient pas leurs enfants de cette vue. Alors, bien sûr, malgré cette situation extrêmement difficile et sans précédent, nous nous retrouvons confinés malgré nous. Qu'on le veuille ou non, on était obligés de préserver notre santé et préserver la santé de nos compatriotes de rester chez nous pour que le virus ne se propage pas comme a dit madame la professeure tout à l'heure. C'est très important. Le confinement nous permet de limiter la propagation du virus. La pandémie du coronavirus et les mesures de confinement contraignent milliers d'enfants à rester chez eux avec leurs parents. Ce qui est normal. l'enfant ne va pas à l'école donc il va rester à la maison avec ses parents. Il est bien heureux de rester avec ses parents, d'avoir ses deux parents en même temps avec lui. Donc, il n'a plus de récréation, il n'a plus de cours d'éducation physique, plus d'activité sportive. Eh bien, les jeunes, ils risquent de tourner en rond dans la maison, de s'énerver, de s'ennuyer, de grignoter, comme a dit madame la professeure juste avant moi. alors chanceux, ceux qui ont un petit jardin, ils peuvent sortir, courir dans leur jardin, mais ceux qui sont confinés dans un appartement ou dans un tout petit appartement, c'est très difficile et on n'oublie pas que la plupart des enfants handicapés, leurs parents, habitaient dans une chambre et une cuisine et donc c'est tellement exigu que le confinement devient insupportable pour cette tranche de population. resté devant l'écran n'est pas la solution et madame la prof qui est passée avant moi, elle a bien spécifié. Ce n'est pas une solution de laisser son enfant devant l'écran, de s'en débarrasser, de le laisser regarder la télévision ou jouer à l'appel ou jouer à autre chose ou jouer à son téléphone. Donc, ce n'est pas une solution. Il est donc très important de faire bouger pendant cette période de confinement qu'on n'a jamais vécu, on n'a jamais connu, notre génération n'a jamais connu de confinement. Peut-être que nos arrière-arrière-grands-pères ont connu un petit peu le confinement de la grippe espagnole ou le confinement du choléra, mais nous, on n'a pas connu le confinement, on n'a pas connu de guerre pour se confiner, on n'a pas connu de famine pour nous. Donc, pour nous, c'est une situation tout à fait nouvelle. Donc, on ne sait pas se comporter avec cette situation. Alors, comme vous le savez, je crois que la plupart d'entre nous, nous avons des enfants et ces enfants regorgent d'énergie. Ils ont besoin d'activités physiques quotidiennes, ils ont besoin de bouger tout le temps. et là, je ne parle que des enfants qui n'ont pas de problème de santé et ils ont besoin aussi de varier leur mouvement. Il est donc essentiel, il est donc très essentiel de consacrer du temps à du jeu actif, mais aussi de prévoir des activités simples et amusantes qui vont motiver à bouger, à développer leurs habitudes de différentes façons. Les parents ici, les enfants sont très heureux pendant ce confinement. Bon, ils s'énervent, ils sont un petit peu stressés parce qu'il y a la période de Ramadan aussi, les parents préparent à manger pour la rupture du temps. Alors, les enfants regorgent d'énergie, ils ont besoin d'activités quotidiennes et ils ont besoin de bouger énormément, mais aussi de varier leur mouvement. Les enfants, ils s'ennuient. Un enfant, on peut garder le captiver pendant 20 minutes, mais après, il se détache et il a besoin de faire autre chose. Donc, il faut varier. Tout ce qu'on lui fait, il faut le varier. Et il faut, à mon sens, il faut faire un programme de travail de la journée pour que l'enfant puisse être, puisse savoir ce qu'il va faire. À telle heure, il va faire avec maman un jeu où il va sauter et à telle heure, il va faire avec papa un jeu où il va le porter sur le dos, etc. Il est donc essentiel de consacrer du temps à des jeux actifs, mais aussi de prévoir des activités simples et amusantes pour qu'il n'y ait pas d'ennuis qui s'installent et qui va les motiver à bouger, à développer leurs habilités de différentes façons. L'activité physique est très bénéfique pour tous les enfants. L'exercice améliore améliore la santé et le bien-être et ça devient une habitude positive. Un enfant qui est habitué à faire de l'exercice physique, il en aurait besoin tous les jours. Il va s'habituer et c'est une habitude très positive. Au lieu de rester devant son écran ou devant sa tablette, il va demander à faire de l'exercice. Il va demander à sauter à la corde, il va demander à faire de la balançoire, il va demander à aller nager. Donc, un enfant qui n'a pas de problème et en dehors du confinement, quand il est habitué à l'exercice physique, il va en demander tous les jours. Alors, comme madame la professeure qui est passée juste avant moi, elle a parlé un peu de tout ce qui est secrété par le corps, tout ce que l'activité physique peut faire sur notre corps, et bien les hormones produites par notre corps humain, après une activité physique, elle contribue à se sentir plus heureux. Et d'ailleurs, on le voit chez les gens qui font une bonne course quand ils rentrent, même s'ils sont fatigués, on voit qu'ils sont détendus, ils sont heureux, ils parlent de leur activité physique. Cela fonctionne à tout âge. Donc, c'est valable pour tout le monde, c'est valable aussi pour les enfants, les petits-enfants et les grands-enfants. Donc, l'activité physique, elle est si importante qu'il faut l'entretenir, que ce soit pendant le confinement ou en dehors du confinement. Elle fait partie de la bonne santé. Alors, avec le confinement, le quotidien des parents d'enfants porteurs d'un handicap est bouleversé. ses parents vivent toutefois des réalités très différentes des autres parents. Leur réalité en temps normal est différente des parents qui ont des enfants qui sont en bonne santé. Mais leur réalité pendant ce confinement est beaucoup plus différente. Contrairement à l'enfant qui est en situation de handicap, lui, il est heureux d'avoir ses deux parents qui n'est pas dans un centre, qui n'est pas dans une école où il n'a que des enfants qui sont en situation d'handicap avec lui où il a une maîtresse pour 30 enfants. Donc, il va avoir ses parents avec lui, à lui. Donc, il faut en profiter et il faut que les parents profitent de cet instant avec cet enfant qui se sent, je pense, je pense et je le crois, les enfants handicapés sont un petit peu mis à l'écart dans notre pays. Je le vois parce que j'ai eu le temps de traiter beaucoup d'enfants dans des situations d'handicap. Quand je vais les voir à domicile, ils sont dans un petit coin tout seuls ou alors ils ont une nounou qui vient et qui fait juste son travail, pas plus. C'est des enfants qui ont besoin de plus d'affection et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et du moment qu'ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, il vaut mieux occuper ce temps en faisant du travail de l'activité physique avec eux. Du moins, ce qu'ils peuvent bouger, il faut l'entretenir. Alors, l'activité physique, elle est très importante pour les enfants en situation d'handicap. Elle est importante pourquoi ? Parce qu'elle maintient leur trophicité musculaire, elle maintient leur état d'avant le confinement. Leur état ne va pas se dégrader parce qu'avec le confinement, l'oisiveté et la variété, eh bien, à l'enfant, le muscle va s'atrophier, le mouvement qu'il a acquis pendant les séances de rééducation va diminuer ou va s'estomper et donc l'activité physique va lui permettre, donc l'activité physique ciblée comme si on lui faisait une séance de kinésithérapie mais sans de kinés ou de psychomotricité, sans qu'il y ait le thérapeute avec lui. C'est ses parents qui vont changer cette activité, cette forme de jeu pour que ce soit agréable pour l'enfant et pour que psychologiquement, psychologiquement, ils sentent que ses parents s'occupent de lui. donc les parents ils sont partie prenante de cette activité et ils doivent faire preuve d'ingéniosité pour que l'enfant ne se sente pas en séance de traitement. C'est très important, il faut que l'enfant différencie du moment qu'il est dans le confinement, il faut lui expliquer pourquoi on est dans le confinement, pourquoi on est confiné dans la maison et il faut lui faire sentir qu'il s'occupe de lui parce qu'ils veulent jouer avec lui, pas parce qu'ils veulent le traiter, pas parce qu'il est malade et qu'il faut qu'il soit absolument traité, non, il faut faire des activités physiques, par exemple, le papa peut le prendre sur son dos et faire le cheval avec lui et lui demander de taper avec les mains. Enfin, on verra quelques exercices que l'enfant peut faire avec un enfant qui est en situation d'handicap, par exemple, dans sa table à manger, l'enfant peut faire des activités avec ses mains et psychomotriciens connaissent très bien ses jeux. Donc, chaque jour, on peut changer de jeu, on peut faire un programme, par exemple, et on va lui dire à 10 heures, de 10 heures à 10 heures et demie, c'est papa qui va s'occuper de toi, tu vas faire avec lui une séance de boxe et avec un peu de muscles, là, il peut faire de la boxe pour faire travailler ses... ses membres supérieurs, peut-être lui mettre ses attelles, les enlever, essayer de lui... de le faire participer à la mise des attelles pour les membres inférieurs, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cet enfant, mais il faut... qu'on ait de l'imagination. On va lui demander, par exemple, de soulever son pied, le peu qu'il puisse faire pour qu'on puisse le mettre ensemble dans la tête. Donc, il y a des jeux manuels que l'enfant peut faire pour garder cette mobilité des membres supérieurs. Là, on peut essayer de la mise debout de l'enfant tout en essayant de maintenir les mains face à nous et de lui mettre ses pieds sur nos pieds et d'essayer de marcher avec lui. La maman en faisant de la marche arrière et l'enfant en faisant de la marche avant. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu cet exercice. C'est un exercice qu'on fait même avec les enfants qui n'ont pas de problème de santé, mais ils adorent, les enfants adorent, surtout les enfants qui ne bougent pas, qui sont dans sa fauteuil roulant, ils adorent mettre leurs pieds sur les pieds des parents et avancer avec les parents. Soit on les met face à nous et on fait de la marche arrière, soit on les met leur dos vers notre face antérieure et on les fait marcher. C'est nos pieds qui bougent, mais en même temps, on leur fait bouger les pieds. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une bicyclette dans laquelle on peut mettre l'enfant, on lui fixe avec des sangles les pieds sur les pédales et il pédale, il fait des petits tours dans un couloir de l'appartement tout en l'encourageant et en essayant de lui donner un bon point à chaque fois qu'il fait un bon tour de bicyclette. le papa aussi peut jouer au cheval avec l'enfant, il se met à quatre pattes et il met l'enfant sur son dos et l'enfant doit tapoter sur le dos de son papa pour lui dire « Allez, avance, U, c'est des jeux qu'on peut imaginer, qu'on peut essayer de faire avec l'enfant. » Il y a aussi le jeu que nous faisaient nos parents à nous, c'est qu'ils se mettent sur le dos, ils nous soulèvent avec leurs jambes et nous, on se met en équilibre donc l'enfant peut se mettre en équilibre comme s'il est… On appelait ça le jeu de l'avion Donc, ça aussi, c'est un jeu qui permet à l'enfant de faire de l'équilibre, de bouger ses membres supérieurs et d'essayer d'avoir une vision de haut de tout ce qui l'entoure. Il y a aussi des exercices qu'on peut faire aux petits-enfants. On va faire, nous, on fera nos exercices et l'enfant, il va nous mimer, il va essayer de faire la même chose que nous et ça marche très bien, ça marche vraiment très bien. Les enfants copient sur les parents tout ce qu'ils font. Pour occuper l'enfant pendant une longue période, et ça c'est un jeu que les enfants aiment bien, il est facile à réaliser et il travaille la dextérité des doigts de la main. On prend du papier, on le roule, on le colorie et avec un porte-œuf, il va mettre une couleur dans chaque petite partie de l'œuf et ça lui prend du temps parce que ça lui prend le temps de colorier et de mettre d'abord le papier en boule, de le colorier, de le mettre à sa place et il peut imaginer d'autres jeux. Avec ses boules, il pourra faire des papillons, il pourra ferrer des fleurs tout en travaillant ses membres supérieurs et ça c'est agréable. Il va être actif pendant un certain moment et il faut respecter aussi sa fatigue. Quand il est fatigué, quand il ne veut rien faire, il faut le laisser tranquille. Là voilà aussi des petites boules qui ressemblent étrangement au coronavirus, des petites boules qui ressemblent étrangement au coronavirus et on lui met des petites boules, plusieurs petites boules et il se mettra à les compter, à les mettre, chaque couleur, à les mettre dans un petit boîtier. On peut aussi s'occuper en dehors de sa musculature, des muscles, entretenir ses muscles. On peut entretenir aussi sa respiration en le faisant souffler dans des ballons, en le faisant gonfler des ballons. Ça c'est important, il faut le faire tout le temps, même en dehors du confinement. Ils ont besoin de développer leur capacité respiratoire et Madame est passée tout à l'heure, elle a dit qu'avec le coronavirus et le confinement, il s'ajoute à un problème cardio-respiratoire. Il faut essayer de travailler. Donc on lui donne un ballon, il le gonfle et après il le désenfle, il le regonfle, il le fait 5-6 minutes le temps qu'il retrouve un petit peu son souffle et qu'il sente qu'il peut gonfler encore plus. Et chaque jour, on lui donne un gonfler le ballon et on regarde d'ailleurs le ballon, il va le gonfler la première fois un peu, puis le lendemain, il va le regonfler encore plus et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il le gonfle à son volume final. Donc vous voyez, il commence, il pince la bouche, il souffle dans le ballon, il ferme le ballon, il inspire une grande inspiration, puis il ressouffle dans le ballon jusqu'à ce qu'il le gonfle. Et ça, c'est de la rééducation respiratoire sans en être une parce que c'est lui qui l'a fait, il n'y a pas le thérapeute avec lui. Les petites bulles aussi peuvent être très intéressantes et on peut les fabriquer, on peut fabriquer un souffle-bulle avec un, vous voyez là, c'est un petit fil de cuivre et faire un mélange de savon et d'eau dans une bouteille et lui donner à souffler, c'est un jeu qui est très, très amusant. On peut même s'amuser à mettre de l'encre dans l'eau pour que la bulle sorte de différentes couleurs. Là, vous avez plein d'exercices, c'est une planche d'exercices que les parents peuvent faire avec leurs enfants. Vous avez des mamans qui essayent de lever le pied. Bon, c'est pour des enfants qui n'ont pas de problème de santé, mais on peut greffer quelques exercices pour des enfants qui ont des problèmes de santé. On peut essayer de voir, on regardera les images et on va voir quel jeu peut faire notre enfant avec son handicap. Par exemple, le fait de s'asseoir sur une chaise et de se lever, ça fait travailler un petit peu les abdominaux. On peut lui faire des érecteurs du dos. On peut essayer de l'asseoir en assis tailleur et de travailler les membres supérieurs. S'il a un problème au membre supérieur, on peut le faire courir avec nous. On peut lui faire faire des exercices. D'ailleurs, on le voit ici, il y a quelques exercices qui sont très intéressants. Alors, cet exercice est intéressant. On peut le faire avec l'enfant en position assise s'il ne peut pas se mettre debout. Vous avez cet exercice aussi qu'on peut adapter à l'enfant qui n'arrive pas à se mettre debout. On peut faire cet exercice avec des petites attelles faites ou alors même pas des attelles. On peut lui donner des ours en peluche. Il les prend, il les soulève. Et l'enfant aime bien ces jeux avec son père ou avec sa maman. Il adore ça. Voilà donc encore quelques petits jeux qui sont faciles à réaliser à la maison pour faire diminuer, comment dire, la pesanteur du confinement. C'est vrai que le confinement est pesant. C'est vrai qu'il est pesant et pour les parents et pour les enfants. On ne s'est jamais trouvé tous confinés ne sortant pas dans la même maison à toute heure de la nuit et du jour. Donc, il faut trouver des choses pour apaiser ce confinement, pour diminuer cette pesanteur du confinement. Et je finis par vous dire, gardez votre distanciation, mettez vos mains, lavez-vous les mains le plus souvent possible et restez chez vous le temps que ce confinement se termine. Et je vous remercie. Merci à vous, madame Ferburi. C'est toujours un honneur, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Alors, après avoir abordé les deux aspects de l'activité physique chez l'adulte et chez l'enfant en période de confinement, il est nécessaire d'entretenir notre corps, même en période de confinement et même en restant jusqu'en temps. Alors, bien évidemment, il va falloir respecter certaines recommandations pour une bonne pratique de l'activité physique durant les périodes de confinement et de déconfinement. C'est là où nous recevons M. El-Aoui Bouskele-Aoui-Smeil, qui nous honneure de sa présence, et qui est kinésithérapeute clinicien spécialisé en kinésithérapie du sport au sein du Centre national médico-sportif de Salé. M. El-Aoui, à vous l'honneur. Merci. Il y avait un bruit, je ne sais pas, c'est un problème technique. Donc, je tiens aussi à remercier M. le Président, Mme la Douayenne de la faculté pour cette invitation, et surtout les féliciter pour la pertinence du choix, de la thématique qui est vraiment, qui coïncide avec ces conditions qu'on est tous en train de vivre. C'est pour la première fois que les cinq continents, ils sont en train de vivre la même situation au monde, et espérant que tout le monde arrive à dépasser cette situation critique dans le plus bref délai. Donc, sans trop tarder, donc confinement et déconfinement qui est l'activité physique. Ma présentation, vu que j'étais précédé par deux imminentes oratrices, Mme Fergogileïla Belkassem et Mme Professeure Leslie. Voilà, donc je ne voulais pas parler des bénéfices vraiment de l'activité physique, mais surtout la façon de faire, en même temps adresser le message au grand public, et la même occasion de l'adresser aux scientifiques qui nous assistent et aux kinésithérapeutes qui nous assistent, et aux étudiants kinésithérapeutes. Très bien. Donc, je commence tout d'abord par les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce qu'il recommande en dehors du confinement ? Et elle a gardé les mêmes recommandations pendant le confinement. Donc, il a été recommandé de pratiquer une activité physique de 150 minutes de type endurance, d'intensité modérée, mais par semaine. Et ici, le calcul se fait rapidement, c'est qu'on divise cette activité physique, cette durée, ce volume d'activité physique par cinq jours, et non pas par sept. Ça va donner 30 minutes par jour. Donc, pour garder un bien-être physique et mental, l'Organisation mondiale de santé va recommander 150 minutes par semaine, soit 30 minutes par jour. Si on a plus de penchant de pratiquer une activité d'intensité soutenue, il est recommandé de pratiquer 75 minutes par semaine, soit 15 minutes par jour, durant les cinq jours de la semaine, ou une combinaison équivalente. Pour les exercices de renforcement musculaire, qui sont très importants, surtout dans cette période avec la sarcopilie qui a été soulevée tout à l'heure par la professeure Asli, qui est une rareté des sarcomères, une fonte de masse musculaire. Donc, il est le minimum de pratiquer des séances de renforcement musculaire deux jours par semaine, avec des durées variables. Maintenant, pour répondre un petit peu aux contradictions qui se posent au plein, pour le grand public et en même temps pour les professionnels de santé, quelle activité physique est-ce qu'il faut vraiment pratiquer l'activité physique par tout le monde, de la même manière, de façon personnalisée ? Ce sont des questions que je pense pertinentes auxquelles il faut répondre. Donc, ici, une étude qui parle des personnes avec un risque cardiovasculaire durant cette quarantaine et qui parle d'une diminution de l'activité physique. Mais en même temps, on a une autre étude qui tombe et qui parle de l'importance de maintien d'une activité physique régulière. Donc, on est toujours, est-ce qu'on reste dans l'activité physique, l'inactivité ? Mais bien sûr, vous savez très bien la réponse, c'est qu'il faut pratiquer une activité physique, mais il faut être juste au milieu, éviter l'excès et éviter aussi le sous-dosage. Donc, ça serait très important d'éclairer aux gens comment pouvoir mesurer ce dosage de cette activité physique, comment se comporter avec cette activité physique. Donc, quel impact potentiel de l'inactivité physique sur les jeunes, les étudiants, notamment les étudiants en médecine, en kiné, en psychomotricité, etc. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré que ça peut impacter, si on est inactif, on ne fait aucune activité physique, ça peut impacter notre qualité de vie, notre performance scolaire aussi, les gens qui vont passer des examens, qui vont se tenir via ce genre de logiciel, etc. et qu'on va reprendre les études vers septembre, octobre, d'après ce qui a été annoncé par le gouvernement. Mais en même temps, ça peut impacter un petit peu l'estime de soi, une étude anglaise qui a montré ça dans les écoles de sciences d'infirmiers en Angleterre. Donc, maintenant, une population particulière auquel il faut s'intéresser aussi, il ne faut pas oublier que les sujets âgés, c'est une population à haut risque. Pourquoi ? Parce qu'un sujet âgé a un métabolisme particulier, un sujet âgé peut, s'il est inactif deux, trois jours, il peut faire une flébite, il peut développer un accident vasculaire cérébral, une thrombose. C'est un sujet vraiment très sensible, les sujets âgés. Donc, il y a une étude qui s'est inspirée des sujets âgés qui sont au service de gériatrie pour ressortir des recommandations pour la modalité de pratique d'activité physique pour les sujets âgés. Donc, pour les modalités, c'est des activités aérobies ou de résistance, surtout d'équilibre parce qu'on a tout à l'heure, on a suscité le problème de chute chez les sujets âgés, qui est l'une des causes les plus fréquentes de mortalité chez les sujets âgés, parce que soit c'est un sujet âgé qui va vivre tout seul, il va chuter, il ne va pas pouvoir se relever pour appeler les secours, soit on a la fréquence, on peut voir épidémiologiquement les fractures de col fémur, etc. chez les sujets âgés, sans rentrer dans les détails, et des exercices de mobilité. La fréquence de 5 à 7 jours, mais les préférences de rester sur 5 jours par semaine. Et si le volume tout à l'heure, vous allez me dire pourquoi dans cette étude, ils vont recommander 200 à 400 minutes par semaine, alors que l'Organisation mondiale de santé a recommandé 150 minutes par semaine. Parce que tout simplement, quand l'Organisation mondiale de santé a recommandé dans le consensus de Genève 150 minutes par semaine, c'était avec des personnes qui ne sont pas confinées et qui pratiquent vraiment des tâches aménagères, qui sortent, qui se déplacent à les pesquilles, au mall, etc. Maintenant, les gens sont confinés, surtout les sujets âgés, parce qu'on a vu dans les médias, on parle toujours des sujets à risque, c'est le sujet âgé, etc. Ils sont virulents, ils sont au virus. Et donc, c'est les sujets qui ne sortent pas pour même faire le moindre achat. Et donc, pour compenser le manque de l'activité physique, des courses qu'on fait ou de la petite marche du matin, et donc, on peut aller jusqu'à 200 à 400 minutes par semaine, soit deux jours à trois jours par semaine de travail de résistance et deux jours de travail d'équilibre pour contrebalancer les chutes. Pour les gens qui ont un matériel un petit peu sophistiqué et qui peuvent mesurer leur fréquence cardiaque, maximum pendant un effort, l'intensité modérée, il peut aller de 40% à 60% de fréquence cardiaque maximale et une intensité élevée qui peut aller jusqu'à 75% de fréquence cardiaque maximale. Bien sûr, pour les sujets jeunes, voilà, qui ne rentrent pas dans la catégorie de personnes âgées, ils peuvent aller à 80% de leur fréquence cardiaque maximale. Donc, comment une autre étude, voilà, qui souligne aussi l'importance de l'activité physique pour les sujets âgés durant cette pandémie, ce confinement, ils ont, voilà, recommandé l'utilisation de technologies, des logiciels, des tablettes et smartphones qu'on installe dans l'App Store ou le Play Store, et il y a des logiciels qui vont nous aider à suivre ou aider ces gens à suivre, voilà, des consignes pour faire des exercices guidés avec vidéo, DVD, etc. Des licences en ligne aussi qu'on peut acheter et qui peuvent faire un travail personnalisé parce qu'on n'a pas la même morphologie, on n'a pas le même dossier médical. Les exercices supervisés, comme la marche et se lever d'une chaise, etc., pour vraiment les sujets dans les situations, voilà, gravataires, et 20 minutes par jour maximum d'activité. Maintenant, on va s'impliquer dans quelques détails qui vont intéresser les étudiants kinés et surtout les professionnels de la santé. On ne peut pas se passer, voilà, parler de l'activité physique sans parler de ce genre de détails. L'autre jour, quand j'ai eu Madame la doyen, Madame el-Hassani au téléphone, on a parlé aussi, entre autres, des troubles musculosquelétiques, voilà, que les gens, voilà, vous allez voir après le confinement, on va voir une montée en flèche des troubles musculosquelétiques dû à la sédentarité ou à une mauvaise pratique d'activité physique. Donc vraiment, on a, des fois, on a du mal à définir quelle activité physique optimale on peut faire, une activité qui est safe, qui est, voilà, sécurisée. Donc, on a ce compromis entre une charge excessive d'activité physique, un surdosage, une charge qui est insuffisante et un sous-dosage aussi qui va influencer négativement le corps humain. Donc, il faut juste trouver ce juste équilibre. Un autre problème, c'est la fréquence des séances. On a des gens qui veulent pratiquer les séances chaque jour, mais avec des fréquences très élevées et des intensités très élevées et ça ne peut pas marcher. Si l'OMS a recommandé, par exemple, 30 minutes durant les cinq semaines, voilà, avec un intervalle d'un jour ou deux, c'est parce qu'il y a un arrière-pensée derrière. Moi, je donne ici une courbe d'une étude de Maggisson en 2010 qui parle de la synthèse de collagène du tendon avec la synthèse des protéines et la dégradation plutôt de collagène. Quand on pratique une activité physique quelconque, un exercice physique, un tendon a besoin de 24 heures à 36 heures pour récupérer vraiment au niveau de sa matrice extracellulaire le taux de collagène correspondant à l'état antérieur avant l'exercice. Et donc, c'est là où on voit l'intérêt de mettre des intervalles entre les séances d'activité physique et le jour d'activité physique qu'on pratique. Donc, une charge mécanique va entraîner à la fois une synthèse de protéines, une dégradation de collagène. Donc, ces mécanismes de compensation, ils doivent être respectés. Et là, c'est pour juste tirer le signal d'alarme par rapport à la fréquence de la pratique d'activité physique. Parce qu'il y a l'étude qu'on a fait dernièrement avec l'équipe, Hassan Younes, et on a distribué un questionnaire qui était, voilà, on a récolté 365 réponses. Il y a vraiment, soit il y a de la sédentarité, on a constaté ça, soit il y a des gens qui pratiquent de l'activité physique, mais vraiment à tort et à travers, et qui ne savent pas vraiment doser leur activité physique. Donc maintenant, à ma droite, il y a la courbe qui va représenter le taux du risque d'un traumatisme ou de développer un trouble musculoskeletique en fonction de la charge de l'activité physique ou de l'exercice. Donc, si vous le remarquez ici, ici on a une petite zone à risque, voilà, on a une autre zone à risque. C'est là où il faut comprendre, c'est la partie négligée, voilà, on dit que si on se repose, si on est sédentaire, on ne risque rien sur les articulations, les tendons, les muscles, etc. Sauf une petite perte de fonte musculaire, mais non, c'est que la sédentarité, il peut vraiment engendrer des troubles sérieux musculoskeletiques, parce que tout simplement, un underload, un sous-dosage vraiment d'activité physique, affecte négativement les tissus histologiquement, comme il montre ce diagramme ici. Après, une charge très importante, quand on avance sur le volet de la charge, si on mène le corps vraiment à ses limites, et on part dans des charges d'exercice très importantes, et on ne respecte pas les notions de fatigue, etc., de compensation, de tolérance physique qu'on a, de façon personnalisée, si on est en train de suivre des modèles de sportifs, etc., qu'ils ont vraiment un background physique, un background de préparation plus élevé, plus professionnel que le nôtre, là, on risque aussi d'aller dans des zones à risque, voilà, et faire des troubles musculoskeletiques. Mais l'objectif, c'est aussi de vous montrer comment rester dans cette zone optimale d'exercice physique ou d'activité physique, développer ses capacités physiques, développer son bien-être physique et mental, mais sans avoir des troubles musculoskeletiques, sans avoir de blessures, et ça va être l'objectif du slide suivant, pour vous montrer comment vraiment être, se situer dans cette zone-là. Donc, comment calculer une charge ? Très simple, il faut avoir deux paramètres, le volume d'activité physique et l'intensité de l'activité physique qu'on va pratiquer. Donc, le volume de l'activité physique, on va le mesurer en heures, par jour et ainsi par semaine, ou en minutes par jour ou par semaine. Donc, on peut dire, voilà, si je m'entraîne 60 minutes par jour, je m'entraîne 5 fois ou 4 fois par semaine, donc je vais faire le calcul, je vais avoir un petit peu le volume d'entraînement ou d'activité physique que je pratique durant la semaine. Pour l'intensité, il y a des paramètres subjectifs, de mesures, objectifs et d'autres. Donc, parmi les paramètres subjectifs, je donne l'exemple, c'est, par exemple, la transpiration. Il y a des gens qui vont te décrire, voilà, ils vont quantifier leur niveau d'intensité d'activité physique. Il va te dire, voilà, j'ai beaucoup transpiré, il y en a d'autres qui, non, non, j'ai fait juste un petit jogging, je n'ai même pas transpiré. Il y en a d'autres qui vont se baser sur la sensation subjective de fatigue, ils vont dire, voilà, j'ai fait un exercice physique aujourd'hui, je me suis entraîné pendant 30 minutes, mais vraiment, j'étais crevé. Il y en a d'autres qui vont dire, oh, j'étais vraiment doucement, je me suis allé doucement, molo, molo, je ne me suis pas surmené, etc. Donc, ce sont des sensations subjectives qui reposent sur l'honnêteté de ce qui relate la personne avec lui-même. Les paramètres objectifs qui sont plus pertinents et plus carrés scientifiquement, mais malheureusement, il y a une limite aussi, c'est que pas tout le monde a ces paramètres ou ces moyens d'instruments de mesure objectifs comme le GPS, le tracking, la fréquence cardiomètre, cardiofréquence mètre plutôt, on peut les mesurer aussi par les kilogrammes soulevés, des newton-mètres, on met, etc., et des questionnaires, mais qui ne sont pas applicables maintenant parce qu'ils se basent vraiment sur des tâches de vie quotidiennes et maintenant, on n'a pas les tâches de vie quotidiennes qu'on fait tout le temps. Il y a aussi des tables de conversion, ça veut dire, si on fait des tâches aménagères dans la maison, ça égale combien de mètres, etc., dépensées. Mais aujourd'hui, on va essayer de donner au grand public aussi mais aussi aux étudiants kinés et psychomatriciens des outils faciles, simples, pour un petit peu quantifier l'intensité de l'activité physique, vous le connaissez bien sûr, c'est l'échelle de Borg, l'échelle de Borg, voilà, qui est cotée de 0 à 10, 0 qui va signifier aucun effort, un très, très facile, etc., jusqu'à 6 moyens, un peu dur, dur, et maximal, c'est la cotation 10. et là, on va avoir un moyen un petit peu pour avoir des chiffres, pour pouvoir calculer et objectiver, entre guillemets, objectiver l'intensité de l'activité physique qu'on va pratiquer. Donc, je donne un exemple de calcul de la charge de l'activité physique, donc la charge, c'est le volume fois l'intensité, ça va nous donner un chiffre avec unité arbitraire, c'est une unité arbitraire, je ne dis pas, donc c'est un exemple d'un monsieur lambda, voilà, qui s'entraîne 60 minutes par jour, chaque jour, il va s'entraîner 60 minutes quatre fois par semaine, ça veut dire qu'il s'entraîne, par exemple, lundi, mercredi, vendredi, et dimanche, quatre jours par semaine, il s'entraîne pendant 60 minutes. Et la charge, si on lui pose la question, s'il se pose la question, s'il fait un autocontrôle, un autosuivis, il se dit que son activité physique sur l'échelle de Borg, elle est un peu dure, donc ça correspond à la cotation 6 sur 10, donc il va donner la cotation 6 sur 10, par exemple. Donc, si on va multiplier, voilà, pour savoir la charge de la semaine, on va calculer en semaine, s'il va multiplier 60 minutes par 4 fois, ça va donner 240 minutes plutôt, donc 240 minutes fois 6, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, c'est un exemple, vous pouvez faire ici 30 minutes, vous pouvez faire 25, etc., comme vous voulez, donc, fois 6, qui est l'intensité de son exercice, donc ça va donner 1440 unités arbitraires, c'est la charge d'une semaine, c'est la charge d'une semaine. Maintenant, pour vraiment avoir une vision lointaine, avoir un programme personnalisé d'activité physique chez soi, on a trois semaines de prolongement, de confinement devant nous, et donc, il faut très bien savoir les calculer et étaler une activité physique bien planifiée de façon intelligente, il faut aussi calculer la charge des semaines précédentes pour pouvoir calculer les semaines qui vont venir. Donc, il suffit aussi, si on pratique la même activité physique avec la même intensité, il suffit de multiplier par quatre semaines, on va avoir la charge d'entraînement en unité arbitraire de quatre semaines d'un mois. Pourquoi on a besoin de calculer d'une semaine, etc.? Parce que, dans le slide suivant, on va voir comment calculer le risque d'avoir des troubles musculosquelétiques et comment vraiment limiter notre activité physique. Je ne dis pas limiter en matière d'évolution, mais vraiment rester dans l'intervalle optimal, sécurisé d'une activité physique qui est bénéfique et non dangereuse. C'est le plus important, c'est garder ce contexte sécurisé de l'activité physique. Et donc, ici, on va étudier la charge en utilisant le ratio charge aiguë sur une charge chronique. Tout simplement, la charge aiguë, c'est la semaine où vous êtes en train de, vous avez décidé de calculer votre charge. Vous avez en train de décider de comment ça va évoluer votre charge. Et donc, cette semaine-là, vous allez pratiquer la même formule, le volume fonds d'intensité et vous allez calculer cette semaine. Aussi, vous allez faire la même chose, vous allez calculer l'ensemble des quatre semaines. Vous allez calculer les quatre semaines de, ça peut être variable, ce n'est pas la même chose. Vous voyez ici, la première semaine, par exemple, l'été intense, ici, vous étiez un petit peu malade, vous avez fait une activité, etc. Le plus important, c'est quoi ? C'est que ce ratio, quand on va diviser la charge, on va faire ce ratio, la charge aiguë de la semaine où on est, qu'on vient d'achever, avec les quatre semaines qui précèdent, le décalage, il ne doit pas dépasser au grand max 50%. S'il y a plus de 50% d'écart, là, on est dans une zone de risque. Ça veut dire que cet exercice physique ou cette activité physique, on ne va pas en tirer que des bénéfices, mais on va aussi avoir des risques d'avoir des déchirures musculaires, des douleurs articulaires, des problèmes tendineux, etc. Ou même avoir des blessures qui vont nous arrêter, nous imposer un arrêt d'activité physique. C'est pour ça aussi, pour pérenniser cette activité physique, qu'il faut vraiment la calculer et la planifier de façon bien réfléchie. Après, pour la reprise d'activité physique en déconfinement, espérons que ça va arriver après les trois semaines, après la levée de confinement. Donc, on s'inspire d'une étude chinoise parce que c'est le gouvernement chinois et la Chine, le premier pays à débloquer la situation parce qu'ils ont eu la pandémie avant nous. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme précaution ? Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà comme mesure ? Ils ont fait des séances d'activité physique pour les jeunes, etc. Ils ont fait des séances d'activité physique dans les établissements de formation et dans les salles de gym avec des systèmes de protection. Mais il faut toujours prendre des précautions après le lever de confinement parce qu'il y a un grand risque de contamination. Il y a des porteurs sains, asymptomatiques, etc., comme a été soulevé tout à l'heure par le professeur Esli. Donc, si on pratique des activités physiques dans des salles de gym, ce n'est pas évident d'aller vraiment de s'aventurer et dès le lever de confinement, d'aller dans les salles de gym et commencer à s'entraîner. Donc, même s'il y a des bavettes, etc., les gens qui utilisent les mêmes machines, les barres de levée de poids, etc., un matériel contaminé, est-ce qu'on aura vraiment comment on va désinfecter ou on va avoir des, je ne sais pas, de procédures, mais le lever de confinement, après le lever de confinement, il faut faire gaffe avec les salles de gym et les espaces étroits d'activité physique. Je reviens vers la notion de quantification de stress mécanique et de dosage dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que la reprise doit être vraiment progressive parce que le corps a subi une sorte de désadaptation propriocétive, il n'y a pas que la désadaptation de point de vue fonte musculaire ou faiblesse, etc., mais aussi de point de vue stimulus nerveux, conduction nerveuse, sensibilité profonde, consciente et inconsciente, régulation de tonus, parce que dès qu'on va lever le confinement, on va vouloir pratiquer par exemple des jeux collectifs, etc., qui nécessitent des changements de direction, etc., et donc on va faire appel à la stabilité articulaire et tout, donc il faut faire vraiment attention à ce point-là qui est très important. Et aussi, ne pas oublier la désadaptation cardio-respiratoire. Même si on pratique une activité physique chez soi, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a des études qui ont montré que pratiquer une activité physique, par exemple, dans la forêt, courir, dans la forêt, écouter le bruit des pas, les oiseaux qui chantent, etc., ça permet de libérer certains hormones qui vont ouvrir nos capillaires plus, etc. Ça, c'est vraiment des trucs très approfondis dans l'activité physique. Encore une étude, c'est celle-là, qui a été publiée par l'Université catholique de Louvain en Belgique et voilà, qui parle de la façon avec laquelle on doit reprendre la course en dehors, à l'extérieur, parce que pour eux, le confinement, c'était un confinement partiel, qu'on peut pratiquer une heure d'activité physique par jour à l'extérieur. Chez nous, il faut la pratiquer à la maison, mais ici, on peut se projeter pour parler de déconfinement ici au Maroc, c'est que courir derrière une personne, comme vous le voyez ici, par exemple, juste, je dis n'importe quoi, 4 km par heure, ça permet de projeter les gouttelettes liquidiennes qui peuvent transmettre le virus. Donc, courir côte à côte vaut mieux que courir derrière la personne en file. Ça, c'est une façon aussi de faire le jogging parce qu'on voit même maintenant au Ramadan avec le confinement, on a tous l'habitude, voilà, les gens, ils ont l'habitude d'aller courir avant la rupture du jeûne et on voit ça dans les forêts, même si la police et les autorités essaient de cerner les choses, ils sont en train de courir en file et ça, c'est très dangereux aussi, il faut faire attention. Il faut s'aider aussi, maintenant, je passe vers une autre, voilà, partie de la présentation, c'est les moyens, les moyens, comment pratiquer cette activité physique, comment s'aider de la technologie, il y a sur Facebook, Instagram, YouTube, des applications App Store et Play Store qu'on peut télécharger et qui peuvent nous aider et se servir de guide. Mais ici, vraiment, je souligne le point que ça doit être personnalisé et j'encourage les licences qui sont vendues en ligne qu'on rentre nos paramètres, nos antécédents, etc., et il y a du coaching personnalisé. mais par contre, de suivre quelqu'un qui fait une activité physique généralisée, alors que M. X, il était sportif de haut niveau à l'âge de 25 ans, maintenant, il est vétéran, alors que M. Y, il a une ustante avec, voilà, Pace Mika, je ne sais pas quoi dans son cœur, ce n'est pas la même chose. Il faut vraiment personnaliser l'activité physique selon les gens. Il y a aussi des émissions à la télé marocaine comme celle-ci, voilà, Agint Herco, qui s'appelle Agint Herco, voilà. Voilà, mais il faut faire vraiment attention, il faut se méfier de travail de groupe parce que ça doit être personnalisé. Maintenant, les moyens, pour donner des moyens, ce genre d'exercice qu'on va montrer maintenant, il n'y a qu'un petit espace dans la chambre, chez soi, pas la peine de sortir, c'est le core training. Le core training, mais maintenant, on parle depuis tout à l'heure de la personnalisation d'exercice, c'est pour ça qu'on a divisé en trois catégories, débutant, intermédiaire et avancé. Au début, il faut faire des répétitions, chaque répétition 30 secondes, prendre son temps et juste faire un tour de tous ces exercices. Le reverse plank qui permet de travailler un petit peu la chaîne postérieure, esquis de jambier, grand fessier, spino, etc., stabiliser le dos, stabiliser le bassin, stabiliser les membres inférieurs. Ici, le dead bug qui permet aussi de travailler en coordination les chaînes lombopévules, fémorales croisées, obliques, abdomen, adducteurs du l'autre côté, etc. et psoas. Ici, aussi la même chose, on travaille un petit peu les abdominaux de façon indirecte en éliminant un petit peu le psoas ciliaque. Les étudiants de kiné, je sais qu'ils sont en train de se régaler parce qu'ils connaissent très bien les muscles et tout, ils comprennent mieux. Bear Dog, des exercices aussi de coordination, d'équilibre en décharge partielle, en charge partielle. C'est aussi des exercices qu'on peut privilégier chez les sujets âgés pour une variation de polygones de sustentation qui va servir de travail d'équilibre mais en même temps de renforcement musculaire et ainsi de suite. Le plank vers la fin, le plank ou ce qu'on appelle le gainage, le gainage, voilà, qui s'est montré qu'on ne peut pas le pratiquer que comme ça de façon statique. On a besoin de vraiment mobiliser le membre inférieur et le membre supérieur parce que ça ressemble aux situations de la vie réelle parce qu'on n'est pas en train de se plaquer tous les jours. Maintenant, on a une seule position. Pour les personnes en stade intermédiaire, 15 répétitions de 40 secondes, on peut faire deux tours de ces exercices et pour les gens plutôt jeunes qui se sentent vraiment le besoin subjectif de pratiquer plus d'activités physiques, qui se sentent à l'aise, pas encore épuisés, donc ils peuvent aller jusqu'à quatre tours de cet exercice. Leg training, on sait très bien que les membres inférieurs, ils représentent une belle partie du corps humain, donc ils vont vraiment mobiliser les membres inférieurs, travailler les muscles du membre inférieur, ça permet d'atteindre aussi des fréquences cardio-respiratoires très importantes, ça permet aussi de mobiliser le son dans nos membres inférieurs. On sait très bien que, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai souligné les sujets âgés à haut risque, pourquoi ils doivent pratiquer une activité physique ? Parce qu'un sujet âgé est allongé une journée ou deux, rapidement, il fera une flibite, rapidement. Et donc, travailler les membres inférieurs, c'est très important, les pompes musculaires, les veines, ça fait les tout, ça permet de pomper, de faire un bon retour veineux. Après ça, c'est la musculation, c'est le travail des muscles, c'est garder ou maintenir un patrimoine musculaire correct pour après le confinement. Des exercices spécifiques qui vont travailler là, par exemple, cet exercice, ça sert à beaucoup de choses, c'est un travail d'équilibre, c'est un travail de renforcement et en même temps, c'est un travail d'extensibilité. Être allongé toute la journée, ça perd en masse et donc, ça donne des extensibilités. Et donc là, je suis vraiment, c'est le membre inférieur portant, il est le travail, on travaille vraiment l'extensibilité des ischios jambiers et du tricep sural. Ici, c'est des exercices d'équilibre, appuyez sur ce membre-là et travaillez en star, en étoile, mobilisez l'autre membre non portant, en avant, latéralement, etc., en arrière. N'oublions pas le membre supérieur, travaillez d'exercice de renforcement à la maison, on peut faire ça sur son canapé avec une petite halterre, si on n'a pas d'halterre, une petite bouteille d'eau d'un litre, un litre d'eau, ça égale un kilogramme, donc on peut le faire. Travaillez avec la chaise, voilà, c'est des moyens très simples des choses qu'on peut faire à la maison. Travaillez ces ischios jambiers, sa chaîne postérieure, travailler la proprioception, l'entretien, voilà, l'entretien du schéma corporel, etc., en absence de vision, des fois avec yeux ouverts, yeux fermés, ballons contre le mur. N'oublions pas le travail d'extensibilité, les étirements, vraiment les étirements purs et durs. c'est travailler, par exemple, sur les adducteurs, les adducteurs, voilà, quelques exercices d'adducteurs, des exercices pour la chaîne antérieure et notamment le droit fémoral, des exercices pour les fessiers, des exercices pour le quadriceps et le psoaciliac, des exercices pour le quadriceps, etc. Et vers la fin, pour terminer sur une bonne note, c'est qu'il faut savoir qu'il faut remplacer le langage nocebo par un langage placebo. Cette fois-ci, je ne parle pas de médicaments, mais de langage. Il y a un langage nocebo, il y a un langage placebo en face. Il faut, au lieu de parler de vraiment, c'est un problème, je n'arrive pas à faire l'activité physique, il faut dire, au lieu de problème, il faut dire, c'est un challenge, je vais faire une activité. C'est plus motivant quand je dis c'est un challenge au lieu de dire c'est un problème. Si je me fatigue rapidement, je vais me dire, au lieu de dire c'est la fatigue, je n'en peux plus, je ne peux pas continuer, je peux dire, oui, je vais arriver, etc. Au lieu de s'entraîner seul ou de faire une activité avec seul, il faut, voilà, ses enfants, sa femme, son mari, etc. Allez, la famille, on crée une ambiance avec un langage placebo. Allons-y, on va bouger, allons-y, on va faire de l'activité physique, allons-y, on va sentir qu'on est vivant, allez, on va bouger, etc. Donc, un langage placebo est un langage très important pour avoir déjà envie de faire une activité physique journalière et je remercie tout le monde, je remercie tout, je remercie l'université, M. le Président, Mme la douanienne et je remercie tous les orateurs experts qui sont avec nous aujourd'hui dans ce webinaire. Je remercie le staff technique aussi pour l'organisation technologique du webinaire et je remercie tout le monde. Merci. Merci beaucoup à M. Eléoui Bouskaoui pour la pertinence de sa présentation et toutes ses recommandations pratiques et précises concernant l'activité physique et son côté kinésithérapique. Maintenant, nous allons passer au volet de l'épanouissement instrumental où le corps et son activité jouent un rôle important. On dit souvent que l'homme est un être psychomoteur, c'est-à-dire que chacune des actions de l'homme en tant qu'être vivant ayant un corps et un esprit témoigne de la synchronisation des fonctions intellectuelles, cognitives, affectives et kinesthésiques. C'est ce qui fait que la psychomotricité permet une interaction, voire une plurie et interdisciplinarité avec d'autres professionnels de santé et notamment les kinésithérapeutes. La psychomotricité représente donc l'ensemble des phénomènes qui témoignent de l'inscription dans le corps de processions de psychiques tels que le schéma corporel, l'image du corps, l'espace, le temps, l'équilibre, etc. Ces concepts instrumentaux et fonctionnels rentrent en jeu lorsqu'on fait une activité physique et peuvent subir des modifications en fonction de la perception de tout un chacun. C'est ce que va nous expliquer de façon plus précise notre modèle, mais aussi professeur qui fait partie de la première promotion des psychomotriciens du Maroc, diplômé de l'UFCS, M. Hicham Ufheim, psychomotricien ayant obtenu un master en pédagogie des sciences de la santé, mais aussi psychologue diplômé de l'Université de Bordeaux. Il a une grande expérience dans le domaine novateur de la psychomotricité, psychomotricien au sens médico-psychologique de santé scolaire à Rabat, enseignant de l'option de psychomotricité à l'UFCS de Rabat et président de la Fédération marocaine des psychomotriciens. M. Hicham, la parole est à vous. Tellement je me suis habitué à entendre et à parler. Mais c'était très, 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 très riche. Je vous remercie d'être important. Alors pour ça, alors en même temps, c'est que je vous remercie, je remercie l'université, je remercie M. le Président, Mme la Doyenne, les intervenants pour cette initiative et aussi, aussi, j'encourage aussi les étudiants et les étudiantes vous voyez comment les propos ont été bien définis par notre étudiant qui les disaient que ça, c'est grâce à ce type d'enseignement académique qui est bien précis et bien organisé qu'on peut développer des métiers qui étaient, on va dire, sous-jacents avant. Maintenant, c'est qu'ils peuvent s'ouvrir plusieurs visions à ce que je fais. Alors, après ce remerciement, c'est vrai, cette situation un peu délicate, c'est que ne me permet pas un peu de trop élargir l'échange, etc., mais grâce à l'innovation et grâce aux efforts des établissements et des organismes tels que l'université on peut arriver à échanger et même pas rester entre parenthèses à jour, c'est que là, je viens de voir les trois interventions de mes collègues, de mes chers collègues, que je remercie, des gens qui étaient très, 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 très riches et en même temps, c'est que ce que j'ai aimé, c'est qu'en même temps, ils m'ont facilité la tâche pour intervenir et mettre en place en grosso modo de la psychomotricité. Bon, pour être bref, il ne va pas être assez lent parce que le score n'est pas pas tardé d'arriver, alors par la suite, c'est que moi, je vais m'appuyer sur la définition que notre chère étudiante a présentée et par la suite, je vais essayer d'enchaîner pour arriver à cette situation de confinement et faire le lien entre ce côté physique, on va dire entre parenthèses corporelles et tout ce qui est psychomoteur qui est lié à travers le pan et tout ce qui est instrumentaire. Bon, tout en sachant que la plupart du temps, c'est qu'on définit la psychomotricité pas malheureusement mais plutôt comme un métier, mais plutôt c'est que déjà l'annomination a un peu changé, ça a un peu évolué avant on parlait de psychomotricité, maintenant on parle plutôt de psychomotricité et qui définit grosso modo et rapidement, c'est l'inscription de tout corps, tout chacun, c'est que tout être humain, c'est que de certains processus, tels que depuis sa naissance et qu'ils développent, ils développent, il ne faut pas arriver à un moment donné, mettre en place certains phénomènes, et les phénomènes, c'est bien comme l'exemple de l'hôtel de marché, c'est un phénomène. Scientifiquement, on connaît très bien les étapes, on ne peut pas arriver à cette acquisition qui est la marche, cependant, on ne peut pas reproduire d'une façon, on n'a pas une recette magique ou bien une balle tragique pour venir faire marcher n'importe qui, surtout quand il s'agit de l'enfant. Dans ce cas, le fait que la psychomotricité ait pris la marche, elle dépend de plusieurs parteurs, que ce soit biologique, c'est-à-dire organique, neurologique, isoïque, et ainsi de suite, mais on n'est pas il y a d'autres facteurs, que ce soit psycho-affectif et en même temps social, c'est-à-dire environnemental. Et là, on va un peu passer pour un peu cibler les choses parce que la psychomotricité, c'est assez vaste, mais on va un peu l'élargir. Tout à l'heure, notre cher collègue, M. Alain-Henri, c'est qu'il a parlé de schéma corporel, chose que moi, j'apprécie très bien. Alors, par la suite, c'est que tout à l'heure, notre collègue, M. Alain-Henri, c'est qu'il a parlé de schéma corporel, chose que je félicite vraiment, sachant bien qu'on a beaucoup de choses qu'on partage, qu'on a en commun, et surtout avec les kinés, entre autres. Et par la suite, c'est qu'il a parlé de schéma corporel, et là, je vais un peu spécifier par rapport au schéma corporel comment on la place, on va dire, entre le corps, le physique et le bien-être, ainsi que la psychomotricité. On va prendre l'exemple de deux petits enfants, c'est que pendant leur développement psychomoteur, il y a parmi les objectifs, cette reconnaissance de leur schéma corporel, c'est-à-dire arriver à un moment donné par rapport à leur somatognosie, c'est-à-dire par rapport à leur connaissance de leur propre corps, à développer cette connaissance. Cependant, on va prendre deux types de cas. On veut que ces deux petits enfants reconnaissent un jour leur joue. Alors, c'est rien que, un, on va l'aider en lui donnant des petits gifs, par contre, un autre, on va l'aider à lui donner des petits bisous dont l'un jour vient des petites caresses. Alors, à un moment donné, les deux cas, les deux enfants, les deux, ils vont reconnaître leur joue quand on va leur demander où est-ce qu'il est la joue. Cependant, ils ne vont pas percevoir la joue de la même façon. Un, qui a plus eu des petits gifs depuis sa petite enfance, il va reconnaître sa joue, mais cependant, il ne va pas la reconnaître de la même façon. Il ne va pas la percevoir, il ne va pas l'exprimer de la même façon que l'autre enfant qui l'a expérimenté à travers des petits gestes, des petits bisous, des caresses, etc. Là, on va faire sortir deux dimensions. La première, les deux, on va dire qu'ils sont autonomes, c'est-à-dire les deux, ils ont pu reconnaître leur joue, mais en même temps, il y a la deuxième dimension que la plupart du temps il y a l'obmission, c'est qu'avant, mais maintenant, c'est que les choses ont évolué, il y a cette dimension, on va dire psychologique et surtout sociale et environnementale. Le deuxième, il est épanoui, il est très content de montrer sa joue. Là, il va vous dire, oui, ça c'est la joue, mais en même temps, il va vous la montrer avec un sourire, etc. Alors ça, c'est entre parenthèses, c'est rien que pour faire le lien entre ce développement psychomoteur ainsi que la place de la psychomotricité, le côté corporal et physique, mais tout en sachant qu'il y a aussi cette dimension qui est plutôt psycho-affectif, etc. Alors en passant maintenant au pif, on va dire, plus au pif du sujet, c'est que là, on va parler du confinement. Tout à l'heure, c'est que notre chère professionnelle a bien défini le confinement dans l'histoire, etc. C'est que moi, je ne vais pas m'en parler sur ça, mais cependant, je vais garder une petite phrase qui laisse dire que le confinement, c'est l'interdiction de se déplacer. C'est-à-dire, alors déjà, il y a interdiction, dans ce cas, il peut garder deux dimensions, inhibition physique, ça d'un côté, et frustration psychologique ou bien psycho-affectif. À côté, il y a le déplacement, c'est-à-dire l'action, puisque c'est un verbe d'action et l'action, elle est plutôt physique, certes, mais se déplacer d'un point A à un point B n'est pas que physique, au même temps, il y a d'autres perceptions qui vont suivre, c'est-à-dire que je vais explorer. Quand je parle à une autre vie, je suis content de partir à une autre vie parce que là, je vais explorer et là, ça va me permettre aussi d'être épanoui. Alors, bon, puisqu'on parle de déplacement et puisque c'est en relation avec le confinement et puisqu'on ne peut plus se déplacer parce que ça présente un risque de rencontrer d'autres personnes et par la suite je vais le verrer et vous savez de la suite. Alors, il y a la notion d'espace parce qu'il n'y a pas que l'action, il y a l'autre notion qui est plutôt, on va dire, d'ordre instrumentaire qui est l'espace. Surtout, maintenant, on va parler de l'enfant puisque c'est plutôt propre aussi à l'enfant. Alors, l'enfant, surtout par rapport à sa petite moyenne et grande enfance et suivant les différentes études et étapes de développement que ce soit de piagé ou bien de valant, c'est qu'on parle trop de tout ce qui est sensorie, perceptive au moteur, sensorie-monteur, préopératoire, etc. Pour développer certaines notions qui sont très importantes pour que cet enfant-là puisse être autonome, que ce soit au niveau scopolère, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit partout par rapport à lui-même. Il doit être autonome, dans ce cas, il doit développer quelques notions, que ce soit l'orientation spatiale, l'organisation spatiale, la structuration spatiale et pour terminer avec une certaine représentation spatiale qui est affectue. mais pour arriver à ces compétences-là, il doit s'appuyer sur son propre corps, on dit bien le corps propre, parce que moi, pour savoir et percevoir la distance entre Rabat et Casablanca ou bien entre Chéma et l'Université 96, même si vous me l'expliquez, si je ne fais pas le déplacement, je ne vais pas bien le percevoir. Dans ce cas, le déplacement, certes, je le fais physique, mais c'est grâce à ce déplacement physique que je peux le percevoir mentalement. La preuve qu'avant, pour mieux percevoir les choses et dans les recherches, on ne se déplace même plus avec les moyens de transport, on se déplace physiquement pour bien percevoir corporellement cette distance et cet espace-là à quel point on peut le traduire et l'organiser, le structurer et par la suite pouvoir le représenter comme les cartes topographiques. Alors, par la suite, on va avancer ce que, parlons de construction de l'espace chez l'enfant, ce que c'est à travers ses propres expériences corporelles. Dans ce cas, c'est des expériences qu'il fait quotidiennement et qu'il fait d'une façon purement autonome. En même temps, c'est comme l'exemple à ce que l'enfant depuis sa naissance, qu'est-ce qu'il cherche ? Oui, il cherche de se déplacer. Il cherche l'équilibre depuis sa naissance, il fait la quadripédie pour se déplacer et ainsi de suite. À un moment donné, il va essayer de se mettre debout en équilibre et une fois qu'il va se mettre debout, il va pouvoir marcher et une fois qu'il va pouvoir marcher, là, on ne va plus l'arrêter. Alors, déjà, le fait de marcher, lui, il est content. On ne peut pas voir un enfant qui fait ses premiers pas et il n'est pas content. Parce que tous les enfants, quand ils vont faire leur premier pas, ils le font physiquement, mais mentalement, ils sont très, très, très contents parce qu'ils ont pu arriver à avoir d'autres sens, d'autres perceptions. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va y avoir ? C'est qu'on va rentrer dans une autre phase et en même temps qu'il est bien officiel, il va essayer de libérer la pensée, il va être plus libre. Avant, le corps et l'équilibre prenaient toute la pensée parce qu'il y avait la première tâche, le fait de pouvoir marcher, mais à un moment donné, il a pu marcher dans ce cas d'une façon équilibrée, entre parenthèses, par la suite, c'est que la pensée va être plus libre et là, on va passer à une autre dimension, un niveau plus haut, c'est-à-dire le raisonnement. C'est là où on va plus pouvoir arrêter l'enfant. C'est là où ça va devenir un bordel pour les parents et ce qui va commencer à partir d'un point A et d'un point B, à partir à la cuisine, à partir, tirer des... On va dire ouvrir des portes, partir à des points un peu plus dangereux, etc. Il est en train d'explorer grâce à son physique mais en même temps puisque son mental, il est plus libre. Là, on va rentrer dans un autre conflit qui est la frustration et la frustration avec le confinement, ça ne fait pas... C'est que la psychorentricité avec le confinement, ça ne fait pas bon ménage. Là, on va un peu trop limiter. Déjà, l'enfant, il avait des habitudes, des rituels de partir, de sortir à l'école, etc., que ce soit à un niveau spatial pour ne pas parler d'autres dimensions temporelles, etc. On va rester rien que par rapport à la notion qui est spatiale qui est en même temps abstraite et en même temps réelle qu'on peut la concrétiser. Mais le grand malheur, c'est que même au niveau de la maison, on confine aussi l'enfant. C'est qu'il y a des espaces et dans notre culture, ça, on le dit toujours, c'est quand, par exemple, le salon, c'est qu'il est préservé pour tous les visiteurs. Il n'est pas fait pour pouvoir l'explorer. Et par la suite, ça, c'est une frustration. Mais tout en sachant que le confinement, il n'est pas que à tuer, c'est que le confinement, en fait, pour l'enfant, tout en sachant que l'enfant, sa représentation de l'espace n'est pas comme l'adulte. L'enfant, c'est que par rapport à sa morphologie, etc., c'est que lui, il est petit, il représente l'espace par rapport à ses propres repères, par rapport à son acteur corporel. bon, c'est bien que notre culture, elle est déjà très restrictive, elle est plutôt dans la restriction. Alors, rien que, par exemple, aussi, pour un peu rester dans cette relation corps et tout ce qui est instrumentale et familialisme, on a, par exemple, le cas, les enfants gauchers contrariés, c'est que dans notre culture, on privilège plutôt la main droite et on l'a, physiologiquement et biologiquement, organiquement, c'est qu'on a des enfants qui sont déjà dans leur organisme, c'est prédisposé qu'ils soient gauchers, mais par la suite, c'est qu'il y a une frustration environnementale qui les pousse à être plutôt droitiers. Alors, comment voulez-vous que ces enfants puissent un peu plus développer ses instruments mentaux et en même temps rester dans une image de soi à mieux la construire pour mieux la valoriser devant une frustration qui est, on va dire, environnementale, culturelle, etc., que lui, il ne sait pas de gérer. Bon, alors rien que pour dire qu'aussi, il y a ce côté espace, etc., tout à l'heure, Mme Foggi a bien parlé des exercices, etc., moi, je serais plutôt à parler d'autres activités qui sont de jeu. Aussi toujours dans notre culture, le jeu n'a pas une grande place parce que le jeu, chez nous, c'est quelque chose qui est infantile, qui n'est pas sérieux, sachant bien que c'est à travers le jeu que les autres cultures ont développé beaucoup de choses. Alors, il y a plusieurs types de jeux, il y a le jeu de règles, tout symbolique, ainsi de suite, c'est qu'on doit s'appuyer sur ça pour aider l'enfant à se développer par rapport à son temps ou par rapport à quelque chose ou même temps pour sauter un peu de ce qui est frustration et même pour pouvoir gérer cette situation de confinement. Il faut se mettre à genoux et tomber par terre et jouer avec l'enfant. Après, les moyens de jeu, c'est que le besoin crée une innovation. C'est qu'à travers l'innovation, on ne peut dire qu'un seul, un simple exemple, dès que le salon que nous, on veut le confiner, pourquoi pas ne pas l'utiliser avec les coussins, etc. et faire des petits parcours où l'enfant, il peut faire des activités physiques au même temps, même quand il est en train d'explorer cet espace-là parce qu'il a envie de savoir ce que c'est au-dessous, ce que c'est au-dessus, etc., ce que c'est à droite, etc. Et tout en s'agent d'à travers ce corps-là de développer d'autres notions purement instrumentales parce que c'est à travers ça qu'il va être dans les pales, c'est-à-dire la joie, la sérénité et en même temps cette harmonie qui est entre le corps et cet esprit-là et être surtout dans cette perception qui est plutôt générale des choses. Alors, c'est rien que pour dire et pour ne pas être assez lent, c'est que pour finaliser, pour dire qu'il faut pousser la personne à être plutôt, surtout par rapport aux enfants, à être plutôt dans un apprentissage et dans une éducation qui est plutôt réelle et physique ou passer carrément au-dessus. il y a un micro. Il y a un micro. OK. Alors, par la suite, c'est qu'être dans quelque chose qui est réel et qui, en même temps, qui est physique, certes, dans le réel et dans le physique, ça demande plus d'énergie et plus d'efforts et de présence de la part de l'environnement. Malheureusement, on choisit parfois d'autres méthodes qui donnent des résultats à court terme et ils soulagent les parents, c'est être dans le virtuel. C'est quelque chose que, normalement, elle est contre le développement, que ce soit général de l'enfant. Alors, essayons de collaborer entre tout ce qui est physique et expliqué par nos collègues pour un peu développer. Et moi, j'ai donné l'exemple d'une seule notion qui est la notion d'espace par rapport à ce confinement et de restrictions pour arriver à certains équilibres tout en sachant que la psychomotricité comme loi pour elle et n'utilise pas de quelque chose qui est au-delà du virtuel. On est plutôt dans le matériel purement physique et dans l'imaginaire. Et je vous remercie vivement pour votre orientation et donner la chance aussi à la psychomotricité de noter sa présence. J'espère que c'était fructueux. Et en même temps, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour mieux développer toutes ces notions-là à travers d'autres disciplines, les étudiants, ainsi de suite. Je vous remercie Madame Fassani, je remercie les étudiants, les collègues, je vous remercie Monsieur le Président de l'Université de la Marseille. À très bientôt et bon confinement. Merci, merci Monsieur El-Hel pour votre présentation sur l'aspect psychomotricien du sujet et merci à tous les intervenants. On va à présent passer aux questions pour les participants. premièrement pour une question dirigée à professeur Assis. Quels sont les problèmes, les aggravations possibles des problèmes de tendinite pendant le confinement ? Le graphique que j'ai montré tout à l'heure et le modèle de synthèse de collagène, c'était par rapport au tendon, notamment pour expliquer comment la tendinopathie va se développer. ce que soit le grand public doit savoir ou les cliniques thérapeutes qui vont nous suivre maintenant, qu'une tendinopathie n'est pas toujours causée par un surdojage ou des seuils très élevés d'exercice physique, mais aussi par la sédentarité. Parce que la matrice extracellulaire d'un tendon a besoin de contraintes mécaniques pour être façonnée, pour que la collagène soit alignée, a besoin d'une quantité de charge physique justement pour donner un alignement à ces tendons et pour entretenir leur trophicité et la qualité de leur collagène. Donc, la meilleure façon de prévenir cette tendinopathie durant ce confinement, c'est de faire un exercice physique bien dosé et bien quantifié mécaniquement. Pour la deuxième question, elle se dirige pour Mme Fergougui. Quel conseil pourrait-vous donner aux personnes avec handicap, par exemple, hémiplégiques qui sont habitées à la maison et qui ne peuvent pas continuer de bénéficier des séances de kinésithérapie ? Allez, ACM. Alors, pour les... En général, moi, j'ai parlé des enfants, mais pour l'adulte hémiplégique, il faut qu'il continue un petit peu. L'adulte, il connaît ses exercices, surtout s'il va chez le kinésithérapeute. il faut qu'il fasse ses exercices et il faut qu'il essaie d'inventer des choses qui vont lui permettre de bouger son membre supérieur, son membre inférieur. Il faut qu'il participe dans les... Il faut qu'il aide au niveau du ménage, enfin, le ménage au niveau de la cuisine. Il faut qu'il prépare à manger avec les personnes qui le font. Et puis, écoutez, ma foi, c'est des exercices qu'il faut qu'il ait l'habitude de faire et qu'il les fasse avec plaisir. Et ensuite, la personne qui s'occupe de l'hémiplégique, il faut qu'elle l'aide à améliorer sa fonction, le laisser manger tout seul, le laisser s'habiller tout seul. Ça, c'est des exercices. Même s'il ne fait pas d'exercice physique, proprement dit, il faut qu'il ait la fonction, qu'il puisse s'habiller tout seul, qu'il puisse aller aux toilettes tout seul, qu'il puisse s'asseoir tout seul. Il ne faut pas toujours être à côté de lui pour l'aider. Et ça, c'est des exercices qu'il peut faire tous les jours. Passer du salon à la cuisine, passer du lit à la chaise, etc. C'est ce que je peux lui conseiller. En général, moi, je ne connais pas très bien l'adulte, mais c'est des petits conseils que je peux donner. Chez l'enfant, on peut préparer plein de jeux, la position quadrupédique en l'aidant, lui mettre un coussin sous le ventre pour qu'il essaie de rouler sur le coussin, faire la marche du serpent, romper comme le serpent. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire à l'enfant et on les fait sous forme de jeux. Par contre, pour l'adulte, il faut vraiment suivre un petit peu les conseils du kinésithérapeute et du psychomotricien. Madame, par rapport aux questions que vous avez, la question à laquelle vous venez de répondre, est-ce que ce genre de jeux peuvent être faits avec un jeune garçon dans la vingtaine atteint de trisomie? Oui, de toute manière, les enfants qui sont atteints de trisomie, qui sont inférieurs à leur âge réel. Et donc, s'il est intéressé par le jeu, il faut d'abord l'intéresser avant de commencer le jeu. S'il montre qu'il est très intéressé, il faut le jouer avec lui. Mais il faut chercher des choses qui l'intéressent le plus. Il est intéressé par les cubes, il faut faire les cubes, par les puzzles, il faut faire les puzzles. Des fois, les filles qui sont trisomiques, on peut leur apprendre à faire la broderie. Et ça, c'est un travail très fin, la broderie, de faire des points de couture, et ça leur permet de se concentrer sur ce travail et de travailler la finesse du geste des membres supérieurs. Merci. Merci pour votre réponse. Monsieur Lailaoui, on a dit plusieurs questions pour vous par rapport aux exercices sportifs qu'on pouvait faire chez soi, mais sans échauffement. Il n'existe pas un exercice physique ou une activité physique sans échauffement, c'est impossible. C'est que c'est juste la façon avec laquelle vous commencez. est-ce que vous commencez dès le début avec un rythme élevé et là, on peut dire que vous avez loupé une partie de votre échauffement. Si vous commencez progressivement, c'est ça l'échauffement. Faire une activité physique sans échauffement, c'est trop risqué. Donc, il faut tout d'abord s'échauffer. S'échauffer, c'est égal commencer progressivement et puis aller dans les exercices avec le dosage qu'on a fait, avec le nombre de répétitions. Je vois un petit peu la question aussi par rapport à la femme enceinte et ce qu'il peut faire l'activité physique. Là, tout de suite, je dis que la femme enceinte, c'est quelque chose de très particulier. C'est très particulier, c'est un contexte très particulier. Il y a ce qu'on appelle le diabète gravidique, par exemple. Il y a l'hypertension qui sont des pathologies par exemple qui vont s'installer au cours de la grossesse et après la grossesse, on ne va plus le trouver, par exemple. Et c'est pour cela que chaque femme enceinte qui veut pratiquer un type donné de l'activité physique, il doit consulter son médecin gynécologue et comme ça, c'est un médecin gynécologue qui a son palmarès médical, qui a tout son dossier médical, qui sait vraiment les particularités de chaque femme. Je vous rejoins peut-être, j'ai eu un problème de connexion tout à l'heure, donc je confirme ce que vous avez justement soulevé. Alors, par rapport à la tendinite et l'activité physique, l'activité physique doit être relativement suspendue en période hyperalgique éventuellement. Avant, devant toute tendinite, on privilégie l'immobilisation. Actuellement, on ne parle pas d'immobilisation, mais on parle de repos relatif, c'est-à-dire que le patient peut continuer à réaliser ses activités de la vie quotidienne, bannir éventuellement tout ce qui est soulèvement de charges lourdes ou de hypersollicitation du tendin éventuellement lésé, sans pour autant utiliser justement un bandage et d'immobiliser de façon radicale le membre supérieur. Alors, qu'est-ce qu'éventuellement en période de confinement, qu'est-ce qu'il peut éventuellement faire ? Alors, les étirements, les étirements du tendin éventuellement lésé ne seraient éventuellement que bénéfiques. Alors, je parle bien évidemment lorsqu'il s'agit d'une tendinite non rompue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture du tendin. Si vous avez une tendinite, les étirements, même des exercices de renforcement musculaire excentrique, peuvent être bénéfiques dans le cadre de la tendinite. Il y a associé éventuellement des séances de cryothérapie avec un glaçage local à visée anthalgique après les séances. Dans le cadre de l'activité physique, moi je rejoins justement, et vous avez bien fait de préciser, M. Bouskeraoui, par rapport à l'activité physique. Alors, une activité physique se doit d'être adaptée, c'est-à-dire qu'elle sera adaptée à l'âge, à la capacité de chaque personne, bien évidemment. Elle doit être bien dosée, ça c'est très important. Donc là, il faut faire attention avec les blogs qui diffusent actuellement des vidéos d'activité physique qui n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Donc là, il faut être très vigilant, savoir choisir son activité physique. Carrément, si on est coincé, des exercices de renforcement bien structurés avec des exercices d'étirement suffisent dans un... c'est-à-dire par rapport à la période actuelle. C'est une conjoncture qui va certainement passer incessamment, mais donc il ne faut surtout pas ne pas se mettre dans l'effet inverse de l'activité physique quand celle-ci est mal dosée et non adaptée. Merci. Alors, pour la grossesse, la grossesse, alors l'activité physique au cours de la grossesse est bien évidemment bénéfique en l'absence de pathologies chroniques sous-jacentes. Elle est donc, elle permet d'éviter le surpoids, le déconditionnement lié à la grossesse et aux effets hormonaux, d'éviter également les complications liées au diabète, le diabète gestationné, la toxémie gravédique. Alors, en période... Normalement, on conseille chez la femme enceinte de réaliser des exercices en aérobie, c'est-à-dire la marche, la natation, éventuellement, donc du vélo, mais vu donc la situation de confinement, là aussi, on peut proposer soit de faire des exercices sur un vélo d'appartement, là, ça serait adapté, utiliser des exercices de pilates, c'est des exercices doux, adaptés, bien évidemment, la femme enceinte peut ajuster l'intensité en fonction de son ressenti et éventuellement, des exercices d'étirement et de renforcement simple, comme vous avez bien, très bien exposé. Je vous rejoins, professeur, sur le fait que la femme enceinte peut pratiquer l'activité physique, juste un petit point que je veux soulever, c'est que dans le premier trimestre, vraiment, il faut consulter le gynécologue parce qu'il y a des femmes qui ont un problème de nidation, etc., et la moindre mobilité sur un vélo, par exemple, ou un truc comme ça, peut causer. C'est pour cela que tout à l'heure, j'étais un petit peu sceptique et j'ai dit qu'il faut orienter vers le gynéco parce qu'il y a des contextes qui sont particuliers et variables. Alors, le problème se pose éventuellement lors du premier trimestre chez les femmes qui présentent des menaces d'avortement de fausse couche éventuellement. Mais en dehors de ça, bien évidemment, avec un bon chaussage, j'insiste sur le vent en chaussage, c'est très important, et l'adaptation de l'activité physique. Si l'anidation s'est bien faite, elle s'est faite. Si elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne, bien évidemment, à ce moment-là, réduire, éviter l'activité intense, mais sinon, la marche, la marche, elle peut se faire son problème dans les conditions normales, mais sinon, à défaut, ça sera des exercices de renforcement, analytique, et des exercices d'étirement. Merci. Merci à vous. Juste une dernière question pour M. Lefhel. Que faire quand un enfant pleure et frappe ses parents quand il n'arrive pas à faire des mouvements précis? Je ne vois pas le rien. C'est qu'il pleure, ça, c'est une chose, ne fait pas un mouvement précis, c'est une autre chose. Alors, soit il pleure et on veut qu'il fasse ce qu'on veut lui, nous, qu'il fasse, et par la suite, c'est normal qu'il va avoir une réaction de pleurer, parce que là, la question est un peu ambiguë, je n'ai pas bien compris, mais bon, mais parce que là, quand vous dites que l'enfant, il pleure parce qu'il ne fait pas un mouvement que nous, on veut. Alors là, on est dans deux dimensions. Nous, qu'est-ce qu'on veut et l'enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Et par la suite, malheureusement, la plupart du temps, on ne comprend pas l'enfant. C'est que l'enfant, ce n'est pas lui de nous comprendre, c'est plutôt qu'il doit s'abaisser à son niveau. Ce n'est pas à lui de se soulever à notre niveau, comme le fait que quand on marche, on tient à l'enfant, on ne s'abaisse pas. C'est vrai que tout est pas mal pour marcher à notre rythme, mais normalement, il doit y avoir le contraire. Après être dérangé par les pleurs de l'enfant, il faut se poser des questions à soi-même. En même temps, il faut se donner du temps à comprendre pourquoi il n'arrive pas, pourquoi il ne fait pas, et c'est ça où il y a ce qu'on appelle l'adaptation et la réhabilitation, c'est-à-dire essayer de rendre, on va dire, le milieu, bien l'espace, adéquat, parce que le seul conseil que je peux dire, il faut être dans la progression, c'est-à-dire, il faut aller étape par étape, et ne pas, parce que la plupart des parents, c'est légitime, c'est qu'on veut voir les enfants grandir le plus peu possible, atteindre des... Et là, on va les pousser. Vous voyez, c'est que moi, j'ai reçu pas mal d'enfants, ils ont eu des retards de marche et ils n'ont même pas pu avoir l'étape quadripédique correctement qui les ont poussés à être debout, etc. Mais c'est normal qu'il va y avoir un tour de la marche par la suite parce qu'on a sauté plusieurs étapes. Alors là, il reste ce que veulent les parents et ce que peut faire l'enfant. Vous voyez, et l'enfant, la seule façon pour répondre, il va pleurer, il va crier. Mais s'il pouvait parler, il pourrait dire que moi, je ne peux pas faire le mouvement que vous me demandez. Je pense que j'ai répondu à la question, je ne sais pas, mais bon, voilà. Merci, merci, monsieur Le Pen. Une dernière question pour professeur Asli. Comment les problèmes de genoux s'accentuent avec la position assise pendant le confinement? Alors, le redentissement sur l'articulation éventuellement fait partie des répercussions du confinement et de la sédentarité sur l'articulation. Alors, si vous voulez, l'articulation, elle va subir un peu l'effet de la perte musculaire, la perte de la mobilité justement liée à une position assise prolongée ou alors en position allongée de façon assez prolongée. Alors, l'entretien justement de l'articulation est une partie donc importante dans les exercices d'activité physique à entreprendre en période de confinement et ça va de soi quand on fait des exercices de renforcement musculaire fortement. Il y a un entretien de mobilité qui s'en suit. Alors, pour la, si vous, si le, la question porte surtout à trait à la gonarthrose, bien évidemment, il y a plusieurs facteurs qui vont se, qui vont, si vous voulez, affluer en période de confinement. Il y a le surpoids qui est inhérent au chamboulement des activités, enfin, des habitudes de nos comportements nutritionnels d'une part. Vous avez l'obésité, la prise de poids. Vous avez les problèmes musculaires, vous avez l'ostéopénie, vous avez également ces carences en vitamine D. Tout ça va éventuellement se répercuter sur les genoux. Alors, il y a aussi, bien évidemment, avec les activités de Ramadan, peut-être aussi la sollicitation des genoux lors de la prière. Donc là, je recommande aux patients qui ont des problèmes de gonarthrose de faire leur prière en position assise et non pas en position tailleur parce que ça surutilise le cartilage et ça peut être source de douleur. Donc, ce n'est pas sourcier, c'est justement préserver le poids, donc il ne faut pas qu'il y ait d'écart de poids important. Entretenir le renforcement musculaire essentiellement du quadriceps, l'extensibilité musculaire éventuellement du plan postérieur, comme on l'avait très bien expliqué à travers des activités ou des exercices M. Bousculaoui et bien évidemment éviter l'hypersollicitation, faire bouger éventuellement. Alors, il y a un autre problème qu'on peut rencontrer au niveau des membres inférieurs, c'est les jambes lourdes. Si on reste en position assise très très prolongée, il y a un mauvais retour veineux qui se fait, il y a bien évidemment de l'édème qui s'installe, qui peut être également, qui peut, si vous voulez, surestimer cette douleur du genou et qui peut en fait être juste en rapport avec un mauvais retour veineux et avec un EDM important au niveau des membres inférieurs. Donc, c'est un tout. Il faut changer les positions, passer de la position assise à la position debout, ne pas garder la position de façon très prolongée, plus de 30 minutes. si vous êtes amené à faire du télétravail, par exemple, et que vous êtes assis, se lever toutes les 30 minutes, faire des exercices de mobilisation des membres inférieurs comme l'avait montré M. Boschelaoui. Et inversement, si vous êtes en position allongée, ne pas hésiter à se lever et donc faire quelques pas justement pour éviter les jambes lourdes et éviter également les douleurs articulaires. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. S'il y a d'autres... Merci. Merci, Professeur Assy. On s'excuse pour des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On va maintenant passer à la synthèse que Nol va nous exposer. Je vais passer la parole à Mme Hassani. Je lui ai mis 4 places. Il y avait un problème technique là, un problème de connexion. Donc... Ainsi se termine ce webinaire qui a permis à l'auditoire mais aussi à nos futurs professionnels de santé de retenir que face à cet ennemi invisible et grâce au modèle biopsychosocial, le confinement nous plonge pour la plupart dans un cercle visuel de sédentarité avec toutes ses conséquences sur les muscles, les os, le système cardio-respiratoire, les maladies métaboliques chroniques et les capacités fonctionnelles tout en touchant peut-être aussi le psychique, les comportements et les relations de tout un chacun. Le confinement est aussi très difficile pour les enfants, surtout ceux en situation d'handicap. Et rester devant les écrans n'est pas une solution. Il faut prévoir des activités motrices, simples, variées et ciblées en respectant un emploi du temps. Il faut aussi essayer de trouver le juste équilibre de la fréquence de l'activité physique tout en respectant notre tolérance corporelle. Pour les enfants, on peut aussi faire des stimulations du schéma corporel par exemple, grâce à certaines activités qui devraient normalement avoir une perception positive afin de tenir compte de la dimension psycho-affective aussi, tout en utilisant ce corps pour mieux percevoir l'espace et le temps grâce à l'expérimentation. Merci.